Il y avait un très mauvais acteur. Un acteur vraiment nul qui jouait Hamlet. Plus la pièce avançait, plus ça empirait. Quand il arrive au fameux monologue, être ou ne pas être, les gens commencent à lui jeter des choses. Ils prennent leurs chaussures et lui jettent. Alors il sort de scène et dit, écoutez, ce n'est pas moi qui ai écrit cette merde. Tous les gens malheureux dans le monde pensent que quelque chose ne va pas dans la création. Tous les gens malheureux dans le monde pensent que le Créateur a fait une erreur. pour expliquer cette erreur ou pour s'expliquer eux-mêmes à travers cette erreur, ils ont toutes sortes de philosophies. toutes les philosophies sur la planète. Si vous les réunissez, tout ensemble, n'ont pas la beauté d'une seule feuille de cet arbre. mais pourtant, elles occupent les gens pour toute une vie. Parce que elles leur donnent le genre d'explications qu'ils aiment entendre. « Les philosophes sont habituellement des hommes sans emploi. » Pas beaucoup de femmes, philosophes. Des hommes sans emploi qui au moins ont quelque chose qui explique pourquoi ils sont sans emploi. Donc ces hommes sans emploi qui n'ont rien d'autre à faire ou rien d'autre à créer continuent à brasser des philosophies. Quiconque propose une quelconque philosophie est un sacrilège contre la création. Ce n'est l'affaire de personne de même générer une seule pensée. Quand tant a été fait, si vous venez ici mille vies et que vous êtes attentif 24 heures sur 24, vous ne connaîtrez toujours pas une infime partie de la création. Quand ce genre de création est là, le fait que quiconque invente ses propres bêtises est un sacrilège absolu. Mais, socialement, malheureusement, le monde en est arrivé à un point où, si vous dites quelque chose que personne ne comprend, la plupart des gens pensent que vous êtes très intelligent. l'intelligence est dans le fait d'être capable de faire comprendre aux gens ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. L'intelligence n'est pas dans ce que les gens savaient parfaitement bien depuis des siècles, les embrouillent complètement. ça, ce n'est pas de l'intelligence. Mais malheureusement, ça passe pour de l'esprit, pour de l'intelligence. Les gens sont tombés amoureux des mots et ont perdu le monde. il est temps de le regagner. Si vous... si vous vous tenez au sommet du tas d'ordures de votre mental, vos pieds ne vont jamais toucher le sol. Si vos pieds ne touchent jamais le sol, vous n'allez jamais savoir ce que c'est. C'est pour cette raison que dans cette culture, où que vous alliez, vous voyez les gens s'étaler de tout leur long. Ils veulent que tout leur corps touche le sol, pas seulement les pieds. La plus grande partie de leur vie ou la plus grande partie de la journée, la culture elle-même a été conçue de telle façon que vous marchez pieds nus. à moins d'aller sur un terrain accidenté. Parce que... on veut que vous soyez en contact avec la Terre. Si vous ne comprenez rien d'autre, si simplement vous vous asseyez comme ça pendant dix jours, vous en saurez bien plus qu'en lisant un millier de livres. Parce que... si vous restez juste assis comme ça, la Terre-Mère va s'infiltrer en vous sans votre permission. Ne croyez pas cela. Elle n'a pas besoin de s'infiltrer. Parce que... tout comme ce petit brin d'herbe a jaillit de la Terre, vous aussi, exactement pareil, un peu mobile. Autrement, là, maintenant, en étant assis ici, vous êtes juste un monticule de Terre. C'est tout ce que vous êtes. Vous pensez peut-être que vous êtes quelque chose, mais c'est tout ce que vous êtes. et cela n'est pas petit. Si vous croyez être autre chose que cela, vous êtes petit. Autrement, vous êtes la planète elle-même. Vous êtes la création elle-même. Donc, vous n'êtes qu'une bosse sur la planète. Et ne pensez pas que c'est petit. Les montagnes d'Eliangiri sont aussi une petite bosse sur la planète. L'Himalaya aussi est une petite bosse sur la planète. Vous aussi. C'est en étant en contact avec la réalité de toutes les façons possibles que l'on sera, pas en créant par la pensée des bêtises qui peuvent passer lors d'un cocktail dînatoire. Existentiellement, ça ne passera pas. ça peut passer avec une bande d'idiots que vous avez réunis autour de vous sous forme de société. Ça ne passera pas aux yeux du Créateur. Si vous ne passez pas aux yeux du Créateur, toutes les autres distinctions que vous pouvez atteindre ne sont que des choses vides. Elles ne resteront pas à vos côtés. quand vient le moment de quitter cette enveloppe, quand vient le moment de rendre la terre à la terre, elles ne seront pas à vos côtés. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501